et proclame avec nous que l'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Un appel solané au président Europe-Marc-Christian Kabouré. L'insécurité qui sévit actuellement au Burkina n'est pas seulement l'affaire des soldats burkinabés. Ça concerne tout le peuple. C'est pourquoi il faut impliquer tout le monde dans l'éradication de ce fléau, de ce mal qui ronge le Burkina chaque jour. Ce que moi je propose, c'est qu'il faut organiser une résistance populaire. Cette résistance populaire va travailler en collaboration avec les soldats parce que la population maîtrise mieux la brousse, maîtrise mieux où les terroristes peuvent se cacher. Et comme ça, en collaboration avec les soldats, ils pourront être beaucoup plus efficaces. Cette résistance populaire, cher Président, si vous ne la mettez pas en place, c'est la population elle-même qui va la mettre en place. Et ça ne sera pas très agréable. Ça ne sera pas conformément à la volonté du gouvernement. Donc, il vaut mieux démencer la population que de laisser la population arriver à bout, ne sachant pas comment faire, va se léder pour se défendre. Alors, comment peut se faire cette résistance populaire ? Organiser les gens dans les villages. Donner leur le minimum de formation et ils seront très efficaces. Cette résistance populaire n'est pas forcément leur donner des armes qui ne sont pas là pour l'instant. C'est juste leur permettre de remonter l'information au niveau des soldats. Parce que le problème, c'est quoi ? Les soldats, ils se déplacent en véhicule. Facilement, ils sont détectables par le bruit du véhicule. Et les terroristes savent éventuellement les chemins qu'ils prennent. c'est pourquoi ils peuvent poser facilement des explosifs. Et on en a soumis comme ça. Mais cette fois-ci, il faut changer le système opératoire. Nous ne sommes plus à la première ou à la deuxième guerre mondiale où il y a un champ de bataille dans lequel les ennemis s'affrontent. Nous avons affaire à un ennemi très lâche qui se cache pour opérer. Alors, il ne faut pas continuer avec les vieilles habitudes, avec les vieilles techniques de la première guerre mondiale et de la deuxième guerre mondiale. Les configurations ne sont pas les mêmes. Il faut réfléchir pour trouver une solution adaptée au contexte, à la situation sécuritaire. Et je pense que pour ce qui est des informations liées à la sécurité, liées, du moins, à la façon dont vous opérez, je m'adresse au président, permettez à l'armée dès que la grande muillette. Mais si à tout moment, après le conseil de ministre, on dit on va assé une telle région, telle région, mais les terroristes, ce sont des êtres humains comme nous, ils suivent l'actualité, peut-être qu'ils sont plus branchés sur l'actualité que nous, on favorise en fait, leurs actions. Donc, tout ce qui est en relation avec l'opération des soldats, on ne divulgue pas. Ils sont clandestins, vous aussi, soyez clandestins. C'est dans ça qu'on va le vaincre. Je suis sûr, je reprends la citation du ministre Abdoul Karim Sango. Les jours et le loyer existent, mais le jour qui n'arrivera pas n'existe pas. C'est pour dire que la victoire sera pour qu'il y en a. Mais pour raccourcir la souffrance de la population, pour amoindrir le nombre de morts, il faut impliquer fondamentalement la population. C'est le peuple en collaboration avec l'armée qui peut nous offrir la victoire. La patrie ou la mort nous vaincrons. Les jours et le loyer existent, mais le jour qui n'arrivera pas n'existe pas. C'est pour dire que la victoire sera pour qu'il y en a. Mais pour raccourcir la souffrance de la population, pour amoindrir le nombre de morts, il faut impliquer fondamentalement la population. C'est le peuple en collaboration avec l'armée qui peut nous offrir et la victoire. La patrie ou la mort nous vaincrons. est-ce qu'il y en a. C'est-ce qu'il y en a. C'est-ce qu'il y en a.